Les choses changent, on a des perspectives différentes, on a des expériences différentes du travail de consultation. Et avant tout, Mme Saint-Arnaud, elle a un bagage. J'inviterais à partager brièvement le bagage qu'elle a, qui est significatif dans le développement de sa posture de conseillère à l'éthique. Oui, en fait, c'est que je voulais vous exposer un peu d'où je viens, quelles ont été mes préoccupations durant ma carrière, parce que ça va vous indiquer aussi certaines positions que j'ai par la suite. Quand on sait d'où les gens viennent, c'est plus facile de comprendre. Disons que moi, j'ai fait un PhD en philosophie, je me suis intéressée aux questions de justice distributive. Et donc, quand j'ai eu terminé mon doctorat, je voulais savoir comment les équipes de soins arrivaient à donner une égalité des chances aux candidats. Et je me suis intéressée à la transplantation d'organes. Et donc, j'ai fait une enquête qui était subventionnée par le CRSH, qui portait justement sur les enjeux éthiques de la limite des ressources en transplantation d'organes. Et je me suis rendue compte, avant qu'il existe, par exemple, un organisme comme Québec Transplant, c'était chacun des chirurgiens qui faisait des démarches pour obtenir des organes. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir une égalité des chances, parce qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus déterminés que d'autres pour faire des démarches, pour obtenir plus d'organes. Et donc, les listes d'attente étaient différentes, etc. Donc, il n'y avait pas d'égalité des chances pour les candidats. Alors qu'après l'instauration de Québec Transplant, là, il y a eu des règles qui permettaient d'établir une égalité des chances avec des critères. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que quand on a une pratique tout à fait individuelle et des jugements qui sont tout à fait personnels face à une situation éthique, par exemple, bien, on n'aura pas justement cette égalité des chances pour les personnes. Ça s'applique aux listes d'attentes qui sont très longues et qui peuvent être différentes aussi selon les centres hospitaliers ou selon les disciplines. Donc, c'était une des constatations, évidemment, il y en avait beaucoup d'autres, parce que des différences, par exemple, entre certains centres qui étaient très strictes à propos de leurs critères, donc sur leur liste, les patients avaient plus de chances d'obtenir un organe. Par rapport à d'autres centres que j'avais identifiés, surtout aux hôpitaux anglophones, où là, on inscrivait énormément de personnes sur les listes, ce qui faisait que, dans ces listes-là, les personnes, bien, peut-être avaient un moins grand accès aux organes, puisque Québec Transplant, dans certains types d'organes, fait la distribution entre les centres, chacun leur trouve, disons. Alors, je me suis donc intéressée à ces aspects de la limite des ressources, mais ensuite, je me suis intéressée à la dialyse. Et j'ai mené une autre enquête de type empirique pour comprendre que c'était le contexte de la pratique de la dialyse au Québec. Et en fait, la dimension de la limite ou de la rarité des ressources, évidemment, était différente et ressemble plus à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre système de santé, dans le sens que, évidemment, ce n'était pas une question de manque d'organes, mais c'était une question, dans certains cas, de manque de néphrologues dans certains endroits à l'extérieur des grands centres. C'était une question de locaux. C'était une question de personnel infirmier. Les cadres de travail obligatoires, aujourd'hui, on parle des heures de travail obligatoires ajoutées, en surplus supplémentaires pour les infirmières. Mais déjà, à l'époque, c'était l'écart de travail obligatoire qui était imposé, et donc, ça continuait par la suite. Donc, ce qu'on entend aujourd'hui de la part des infirmières, bien déjà, ça commençait à se manifester au niveau de la pratique de la dialyse. Donc, j'ai eu un champ d'expertise en recherche empirique, ce qui n'est pas commun pour quelqu'un qui est en philosophie. Donc, moi, je m'intéressais à ce qui se passe dans la réalité concrète des hôpitaux. C'est pour cette raison que j'avais entrepris ces différentes études qui ont donné lieu, évidemment, à des publications à l'époque. Et quand j'ai été engagée comme présidente du comité d'éthique de l'hôpital du Sacré-Cœur, où j'ai été pendant 10 ans, c'était parce que l'hôpital faisait partie d'un projet pilote concernant le don d'organes après décès cardio-aspiratoire. Alors, évidemment, depuis le début de la transplantation d'organes, c'était les critères de mort cérébrale qui étaient utilisés. Alors, quand on passait maintenant à des critères qui étaient considérés plus traditionnels, ça représentait un grand défi dans les milieux hospitaliers, d'autant plus qu'il fallait que la personne soit transportée en salle d'opération pour faire l'arrêt de traitement, souvent à la retraite du respirateur. Et là, il fallait que le décès survienne en dedans de deux heures, ce qui n'était pas non plus évident parce qu'il n'y avait pas trop de possibilités de prévoir. Alors, ça existe, oui, ça existe, certaines mesures qui donnent des indications, mais ce n'est pas toujours parfait. Et donc, la personne, et on invitait la famille à venir en salle d'opération. Et ça, on croyait au début que ça serait très, très difficile pour la famille d'assister à cette, en fait, en fait, à l'arrêt des traitements qui maintiennent les fonctions vitales. Dans le domaine de l'éthique, on parle souvent d'arrêt de traitement, mais en fait, ce sont les traitements qui maintiennent les fonctions vitales qui sont problématiques parce que la mort s'en suit, n'est-ce pas? Alors, et tout ça, bien, ça se faisait par une équipe. Et dès que la personne décède, là, c'est l'équipe de prélèvement qui rentre dans la salle d'opération, alors que l'autre quitte. Et donc, c'était quand même tout un projet qui maintenant fonctionne et puis qui fait en sorte qu'il y a plus d'organes disponibles pour les personnes qui en ont besoin. Ça, ça nous dit que vous étiez pionnière de la bioéthique avec les enjeux de début et fin de vie. Oui. Oui, disons qu'après mon doctorat en philosophie, j'ai fait un post-doctorat avec Guy Durand et on avait fait une enquête sur la réanimation cardio-respiratoire au Québec. Et donc, il a donné lieu aussi à une publication en 1990 chez FIDES. Et à ce moment-là, on a pu disposer de toutes les données du M3S et de la RAMQ pour comprendre quel était le taux de survie, par exemple, après une réanimation au Québec dans les hôpitaux du Québec. Et puis, la réponse, en fait, c'était que généralement, à l'époque, en 1986-1987, il y avait 45 % environ de personnes qui décédaient le jour même de la réanimation. Et puis, il y avait seulement 17 % des personnes qui sortaient de l'hôpital après. Puis là, bien, sortir de l'hôpital, ça ne voulait pas dire que ça en allait nécessairement chez elles, ces personnes-là. Ça pouvait être dans un centre d'hébergement ou dans un centre de soins prolongés. Donc, c'est sûr que moi, je me suis toujours intéressée à la recherche empirique et puis au domaine scientifique aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'enseignais au cégep avant de faire mon doctorat. Après ma maîtrise, j'enseignais deux ans au cégep. J'enseignais, entre autres, la philosophie des sciences. Et puis, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était toute la discussion autour de la physique de Newton par rapport à celle d'Einstein, puis de la discussion sur ondes et particules dans l'univers. Ça fait que vous voyez que je m'intéressais. C'est que j'ai appris dernièrement que ce problème-là, il ne faut pas régler. Les autres et les particules de l'univers, ils circulent toujours à beaucoup. Et puis, ça a circulé aussi beaucoup depuis le début de l'expérience de consultante, ou conseillère, ou président du comité à l'éthique clinique, à aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, post-2015, on voit l'émergence de postes, de conseillères à l'éthique clinique dans les établissements de santé, qui adressent maintenant non seulement les enjeux de début et de fin de vie, mais d'allocations de ressources continues, des enjeux organisationnels, des enjeux liés à une relation de travail, des enjeux relationnels, beaucoup au niveau des équipes de soins, en relation avec le patient aussi, bien, surtout en relation avec le patient. Mais, on vient de cette histoire que vous avez vécue dans cette situation. Puis, l'Association québécoise en éthique clinique est soucieuse de quelles devraient être les responsabilités assumées par les conseillères à l'éthique clinique dans les établissements. Puis, comment on assure une homogénéité, puis la qualité des services exercés, des pratiques, des conseillères à l'éthique clinique. Et, voyant d'où on vient, comment aujourd'hui on va penser à l'avenir. On est dans une zone pivot. Les auteurs qui nous ont questionnés, Stéphane Courtois, qui est philosophe, qui était professeur à l'Université du Québec à Rimouski, puis Ken Kipnos, qui est professeur à Hawaï, en philosophie et en bioéthique, interroge l'autorité et les responsabilités du conseil à l'éthique clinique. Les deux en viennent à une conclusion similaire, c'est qu'on ne peut pas prétendre être plus qu'un éducateur. Quand on est éducateur, ça fait sourire. C'est le visage de Jocelyne qui en dit plus. Mais on est sollicité à beaucoup plus que ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire être un éducateur? Ce n'est pas simple. Un éducateur de responsabilité morale. Comment on exerce ça? Puis un des premiers angles par lesquels on pourrait aborder cette question-là est la protection du vulnérable, puis le respect de la dignité. Est-ce que ce sont des impératifs catégoriques de la pratique d'un conseiller, d'une conseillère à l'éthique clinique? C'est une grande question. Oui. C'est une question kantienne, on va dire. C'est Emmanuel Kant qui a parlé de l'impératif catégorique. Kant, il est cité dans les deux articles. Sauf qu'il est cité pour dire que chacun a la compétence nécessaire pour juger de ce qui est éthique ou non éthique. Il y a Courtois qui utilise souvent le mot « bien ou mal ». Moi, je pense qu'il confond la morale et l'éthique. Mais rien n'empêche que ces deux auteurs-là pensent que chacun peut juger de ce qui est la bonne décision à prendre. Parce que, pour faire le lien de ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, la science propose des modèles d'explication et décrit des situations, mais l'éthique recherche ce qui doit être fait. Et quelle est la meilleure solution à prendre dans une situation spécifique? Donc, la difficulté du conseiller à l'éthique ou du comité d'éthique, c'est qu'elle doit réunir ces deux sphères-là, ce qui ne va pas de soi d'un point de vue épistémologique. Une qui décrit et qui explique, puis l'autre qui doit dire quoi faire. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dans la littérature philosophique, on en parle comme de la question du « is » et du « ought ». « is » en voulant dire ce qui est et « ought » ce qui devrait être. Alors, c'est deux choses qui compliquent la situation pour le conseiller en éthique, parce qu'il doit réunir les deux. Et puis, il n'a pas toutes les connaissances disciplinaires nécessaires pour juger de toutes les situations. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un comité d'éthique clinique. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, là, parce que je suis comme un peu sortie du réseau, là, depuis deux ans. Mais avec mon comité d'éthique clinique, j'avais trois infirmières, j'avais trois médecins, j'avais trois personnes qui représentaient le conseil multi, c'est ergothérapeute, physiothérapeute, nutritionniste. Puis, il y avait aussi un avocat qui faisait partie de l'éthique, et de l'équipe, pardon. Puis, il y avait aussi un représentant de l'administration. Alors, avec ce groupe-là, on étudiait les situations, et moi, je considère que le conseiller en éthique, c'est celui qui a des connaissances sur les repères et les processus décisionnels pour faire la délibération, l'analyse et la résolution de problèmes. Alors, ça, c'est trois étapes différentes qui sont importantes, mais dans lesquelles les repères et les processus décisionnels jouent, mais aussi les connaissances d'ordre scientifique, disciplinaire, contextuel, qu'une personne qui fait partie d'un comité d'éthique comme moi, je l'ai fait, je n'avais pas une grande connaissance du contexte parce que je n'étais pas sur place. J'étais en consultation, oui, entre les moments où je me présentais et les réunions du comité d'éthique. Alors, ce que je perçois, c'est que le comité d'éthique clinique actuel, il est sur place. Dites-moi si je me trompe, là, moi, je pense que vous êtes sur place. Donc, c'est un grand avantage parce que vous êtes plus à même de juger du contexte, comment ça se présente dans des situations spécifiques, que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Par contre, venant de l'extérieur, je parle de la personne qui était conseillère en éthique et de l'avocat, il y a une certaine impartialité du fait qu'on n'est pas impliqué dans la situation spécifique. Alors, les difficultés viennent en partie du fait que les personnes qui demandent une consultation sont impliquées, évidemment, dans la situation problématique. Et vous pouvez avoir des explications, des proches de tous ceux qui ont été affectés par cette situation-là. Je perçois, et vous me direz si c'est correct ou pas, que c'est plus difficile d'avoir un avis détaché de la situation sur des pratiques habituelles, sur des connaissances scientifiques, etc., que quand existe vraiment un comité d'éthique comme tel et qui n'a pas d'intérêt particulier ou d'émotion, on va dire, relié à une situation problématique. Parce que c'est sûr que la première démarche, on le voit bien, quand les gens nous parlent du problème, il y a beaucoup d'émotions qui sont en cause. Puis c'est une bonne chose que ça puisse s'exprimer. Mais on doit arriver aussi à un dialogue et une délibération qui va aller au-delà des émotions, qui va tenter d'examiner les différentes perspectives et les différents faits pertinents aussi. Dans ma démarche, pour moi, c'est très important. Quand je parle de faits pertinents, ça peut être aussi des faits scientifiques, des faits d'observation, des faits cliniques. C'est très important de voir, en prendre connaissance. Donc, en prendre connaissance, mais aussi avoir des avis sur la manière dont on peut traiter. Et donc, le comité d'éthique, moi, me permettait d'avoir des gens qui n'étaient pas liés directement à la situation et qui pouvaient donner leur avis en tant que professionnels de la santé et administrateurs aussi. Et ça, ça pouvait concourir à une intégrité ou une impartialité du conseiller à l'éthique. Bien, c'est ce que je pense, parce que personne n'avait un intérêt direct. Ou s'il y en avait eu un, bien, il aurait fallu qu'ils se retirent de la discussion. Ça, c'était à l'époque qu'on faisait ça, que les gens se retirent de la discussion quand ils étaient en conférence. Ça n'est vraiment pas arrivé, mais ça n'arrête plus. Alors qu'aujourd'hui, les conseillers à l'éthique vont se retrouver dans les équipes de soins. Ils vont aller rencontrer les équipes qui sont aux prises avec des décisions difficiles à prendre et ils vont réunir plutôt les gens que d'exclure des gens de la discussion. Oui. Bien, je ne pense pas qu'il s'agit de les exclure. Je pense qu'il faut que chacun puisse s'exprimer. Moi, je dirais que ce qu'on faisait en comité d'éthique, souvent, c'était deux ou trois personnes du comité qui allaient dans les réunions de service. À ce moment-là, bien, le problème était exposé, mais détaché des individus spécifiques. Mais tout le monde le savait. Par contre, ceux qui participaient à la discussion savaient comment ça s'était présenté et tout. Sauf que, comme c'était une réunion de service, ce n'était pas tout le monde qui était directement lié à la situation problématique. Et donc, à ce moment-là, le conseiller en éthique, moi, quand j'étais demandée pour aller dans ce genre de réunion-là, je me faisais accompagner par un ou deux membres du comité dont je jugeais la discipline plus pertinente pour le problème qui était soumis. Alors, ça, c'était une possibilité aussi. Alors, vous avez passé des jalons d'une pratique qui existe aujourd'hui dans les pratiques que je connais où les conseillers, les conseillères vont amener avec elles des gens du comité et pour aider au maintien de cette distance et questionner nos propres postures, nos propositions. Oui. Ça mène à une autre question pour moi. La distinction entre les fonctions de... Comment on peut distinguer les fonctions d'un conseiller à l'éthique clinique de celles d'un commissaire à l'éthique? Parce que, politiquement, on a des images. On a le commissaire à l'éthique qui travaille dans les organismes d'État, qui généralement est un avocat ou un juriste, qui va émettre, qui va appliquer une opinion normative. Ça se fait ou ça se fait pas. C'est pas « ça devrait ». Alors qu'en éthique clinique, on est plutôt dans le registre de « ça devrait ». Oui. On est au niveau du conseil. Si je peux faire une comparaison, le comité d'éthique de la recherche, il est décisionnaire. Oui. Il prend des décisions, il peut refuser des projets, il peut demander des modifications à des projets. Moi, je me souviens d'un projet sur le Viagra qui avait été soumis au comité d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal, qui était une recherche en collaboration entre l'Université de Montréal et l'Université McGill sur l'impact sur la vision. C'était fait, entre autres, par les autométriques. L'impact sur la vision de la prise du Viagra. Et puis, admettons qu'après avoir lu la dizaine de pages et plus d'effets secondaires reliés au produit, que les chercheurs voulaient imposer à des personnes qui n'en auraient pas pris en dehors de l'étude, l'étude avait été refusée. Sauf que mon idée, à moi, c'était que cette étude avait dû être refusée à McGill auparavant, puis peut-être qu'elle ait été faite ailleurs après, ou même qu'elle ait été faite sans avoir un certificat d'éthique. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Mais ceci pour vous dire que le comité d'éthique de la recherche, lui, il a vraiment une fonction décisionnelle. Et donc, ce qui n'est pas le cas pour le conseiller en éthique ou le comité d'éthique, qui lui donne un avis, donc un conseil, sous forme de conseil, de recommandation, qui peut être suivi ou ne pas être suivi. C'est sûr que dans les textes qu'on a lus, on dit, même si le conseiller en éthique ne veut pas prendre la décision pour les personnes qu'il consulte, ces personnes-là accordent une espèce d'aura ou d'expertise à la personne, parce que tout est là, c'est toujours le rôle de l'expert. Est-ce qu'on peut considérer le conseiller en éthique comme un expert au même titre que dans une autre discipline? Selon moi, non. Je n'aurais jamais utilisé, par exemple, le terme « autorité » qu'on retrouve dans le texte de Kibniss. On peut voir pourquoi lui, il parle d'autorité. C'est parce qu'il se réfère à la règle. Alors, c'est un peu pour ça que je réagissais quand, Jasmine, vous avez dit que les deux auteurs étaient d'accord sur le fait que ça devait se réserver, que le conseil en éthique devait se restreindre à l'éducation. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je pense que Kibniss ne serait pas non plus. On peut en discuter. On a une question. On peut déranger. Oui, allez. Je vais revenir sur quelque chose que je trouve vraiment important et avec lequel je suis d'accord, Justine, c'est sur le point qu'on n'est pas l'expert du contenu, mais on est certainement l'expert du processus. Je pense qu'elle est là, notre responsabilité, de s'assurer que le processus, il est respecté et qu'il est amené jusqu'au bout. Puis, je pense que c'est vraiment un des plus-values qu'on a du fait qu'on amène tout ce monde-là ensemble. Tu sais, Jasmine, tu ramenais le fait qu'on va regrouper l'équipe. On va aller même chercher toutes les parties prenantes qui, des fois, n'ont pas été même consultées à quelque autre moment. Donc, d'amener cet espace protégé de dialogue de gens qui, habituellement, ne seraient pas nécessairement en contact, mais dans un processus rigoureux d'entonnoir qui les amène à prendre leurs décisions. Puis, c'est peut-être l'endroit où je diffère quant à notre responsabilité ou entre les limites de notre… Je pense qu'on se… parce qu'on n'est pas l'expert du contenu, puis si je fais juste prendre mon expérience à moi, les expertises dans mon CIUSSS sont tellement vastes que même si je veux avoir des gens, même si j'ai des physiothérapeutes, des infirmières et tout, ils vont être peut-être en personnes âgées, ils ne seront pas en santé mentale, déficience intellectuelle. Donc, là, tu multiplies… bon, nous, on a deux instances, un comité. Au total, on a 32 titres d'emploi dans les gens qui nous soutiennent. Puis, même là, je n'ai pas suffisamment d'expertise pour me suivre. Alors, je pense que ça, ça amène une espèce de drapeau rouge. Et c'est dans ce sens-là que je pense que, oui, le processus, c'est vraiment là notre meilleur apport, notre spécialité. Mais la décision doit émerger, je crois, de l'équipe auquel l'équipe demanderait ou l'organisationnel, c'est la même chose, en fait. Donc, il y a peut-être cet aspect-là que je trouve qui est dans la nouvelle organisation et amène peut-être une couleur différente. Je ne sais pas si c'est… Je vais ajouter une petite chose qui est en lien un peu avec ce qui était le thème de la journée, la conversation. Alors, quand un conseiller à l'éthique infiltre une unité de soins ou une équipe qui a un besoin de discuter, la première valeur qui est mise en lumière, c'est justement d'entendre et de recevoir l'émotion qui fait choc. Ce qui est donc déjà en ça, le conseiller à l'éthique est déjà… permet de sortir ce qui ne va pas et va… La gestion de ces émotions-là. La gestion et va le traduire dans le choc des valeurs pour ensuite en arriver à la fin à quelque chose qui est une prise de décision… Qui est l'aspect pédagogique. Qui va peut-être venir de soi. Parfois, ça se… Mais donc, il y a quelque chose dans ce petit habitacle que devient la réunion d'équipe. Il y a quelque chose d'un souci, d'un souci à autrui, mais qui ne laisse pas le soignant aux prises avec quelque chose qu'il va introjecter, qu'il va garder pour lui-même ou qui va lui générer une émotion que peut-être lui-même ne pourra pas comprendre dans certains cas. Et peut-être aussi quelque chose qui est nommé dans la littérature comme de la souffrance morale ou de l'épuisement, parce que ce qui n'est pas traité finit toujours par générer quelque chose chez soi-même. Donc, ce petit lieu de parole-là, il n'est pas banal. C'est ça. Ce processus et cet espace-là permet de dégager le sens commun de la situation, puis permet de légitimer les émotions, les comprendre sous le couvert des valeurs et des principes, ce qui souvent, pour la personne, va être plus légitime qu'une émotion. L'autre bout pour lequel j'étais tellement d'accord, c'est où est-ce qu'on est capable de retenir les éléments pertinents, parce que les émotions sont tellement fortes que là, ça devient un amoncellement. Donc, de dégager les éléments pertinents, mais de les remettre sur la table, oui, puis ça, je pense que c'est notre force et c'est le processus qui nous amène à faire ça. Mon point, en fait, c'est pas de dire qu'il n'y a pas une expertise du conseiller en éthique, il y en a une. Oui. Il y en a une sur les processus décisionnels, il y en a une sur les repères qui peuvent aider à faire avancer la discussion et à trouver des solutions. Et puis, il y en a une aussi sur, comme on l'a dit au tout début, sur l'importance que les émotions soient dites et s'expriment, et que par la suite, on peut s'aller plus loin dans la conversation. Le problème avec les deux textes qu'on avait, c'est que les repères éthiques, bien, Kipnis les considère comme provenant du code de déontologie. Ah non, non. Surtout, pour moi, ils sont variés, les repères éthiques. Alors, ça vient, oui, des codes et des règles, mais ça vient aussi des principes éthiques, et j'ajoute là-dessus, ça vient aussi de l'éthique du carré. Moi, je vois comme trois axes à l'éthique de la santé, et les compétences du conseiller en éthique peuvent être en lien avec chacun de ces axes-là. Et le premier axe, ce sont les valeurs que l'on retrouve dans les codes de déontologie. Les codes de déontologie, quand Kipnis nous donne, je ne sais pas si vous, ici, vous avez lu les deux textes, mais, en fait, Kipnis, c'est un, on dirait que dans son travail, il fait, il est conseillé auprès des avocats. Et donc, d'ailleurs, il a écrit un livre, j'ai un peu cherché ce qu'il avait produit, puis il a écrit un livre sur le titre, c'est Legal Ethics. Donc, c'est un philosophe de formation, mais il travaille auprès des avocats pour les éclairer sur ce que signifie le code de déontologie, quels sont les textes qui ont une autorité pour la profession en question. Puis là, lui, il discute au niveau des règles. Alors, moi, je l'ai perçu, cet auteur-là, comme se limitant, justement, aux règles et à l'interprétation des règles. Et quand il parle d'autorité, bien, c'est l'autorité de la règle. Au fond, c'est pas son autorité personnelle. Bien, lui, peut-être qu'il l'entend comme ça, mais moi, ce que j'en ai, l'interprète de son texte, c'est que c'est la règle qui donne autorité. Alors, comme il discute d'une personne, il discute du cas d'un psychologue qui a une relation thérapeutique avec un client et qui, par la suite, devient l'ami de ce client-là et qui l'incite à investir dans certains fonds qui vont faire en sorte que, finalement, le type en question va perdre beaucoup d'argent. Bon, en gros, là, on dirait que c'est une fraude, cette affaire-là. Mais lui, lui, en tant qu'éthicien, il n'a qu'à examiner comment la règle qui est définie dans le Code de déontologie du professionnel, qu'est-ce qu'elle permet, puis dans les autres textes aussi. Alors, là, il peut y avoir des conflits entre différents textes. Un qui dit qu'une fois que la relation thérapeutique est terminée, qu'il peut avoir des relations privées avec la personne en question. Un autre qui dit, bien non, il faut attendre six mois, etc. Bon. Alors, c'est sûr que les règles ne disent pas toutes la même chose, puis que ça prend du jugement pour savoir interpréter les règles et savoir à quelles règles on va donner priorité aussi. Donc, ça, c'est un point. L'autre chose, Courtois, l'autre auteur, lui, il pense qu'on va écrire un Code de déontologie avant de définir la profession. Alors, il parle de la profession de consultant en éthique. Et puis, selon lui, on ne doit pas professionnaliser la consultation en éthique, mais on doit avoir un Code de déontologie. Bien, je regrette, mais dans l'histoire des professions, ce n'est pas de même que ça marche. Dans l'histoire des professions, la profession se définit, s'établit, se pratique, et ce sont les gens de la profession qui se donnent un Code de déontologie. Et le Code de déontologie va être une valeur d'intégrité de la pratique. Et puis, en même temps, va donner confiance au public que celui qui est un professionnel agit de telle façon et doit respecter ces règles-là. Donc, on ne peut pas, lui, dans son tête, s'il dit de parler de la charrue avant les voeux, bien, c'est à peu près ça qu'il fait, lui, avec le Code de déontologie. Il dit, on ne veut pas professionnaliser la consultation en éthique, mais on veut qu'il y ait un Code de déontologie. Un Canadien ou un Américain? Courtois. Stéphane Courtois, un Québécois. Oui, oui, un Québécois. Un Québécois. Et c'est lui qui va restreindre le travail du consultant en éthique à l'éducation. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que, oui, il y a une part d'éducation, mais ce n'est pas faux ce qu'il dit. C'est qu'on peut, effectivement, former les professionnels de la santé de façon à ce qu'ils puissent décider par eux-mêmes de telle ou telle décision et de telle intervention dans une situation concrète. Mais en même temps, le conseil à l'éthique ne disparaîtrait pas pour autant. Donc, c'est important de le conserver. Et la participation à l'élaboration de politiques, selon moi, c'est aussi important. Je ne sais pas si ça existe encore chez les conseillers à l'éthique de participer aux politiques. Probablement plus fort qu'avant. Moi, je trouve que c'est heureux, c'est tant mieux si ça se fait, parce que si le centre hospitalier est capable de se donner une politique, même un service se donne une politique, toutes les menaces de poursuite, ça pourrait s'arrêter plus vite si vraiment il y avait une cohésion autour d'une politique. Et je verrais très mal le juge donner raison à quelqu'un par rapport à un professionnel qui ne respecterait pas la politique qui est le fruit de consultation et de consensus dans ce service-là. je verrais très mal ça. Donc, moi, je trouve que c'est absolument important que ça ne soit pas une pratique individuelle. Je reviens à l'exemple que je vous ai donné à propos de Québec Transplant. Si c'est une pratique individuelle, les familles qui veulent avoir un traitement, même si ce n'est pas approprié, vont chercher, on appelle ça du magasinage, ils vont chercher et ils vont aller voir tous les médecins possibles pour obtenir ce qu'ils veulent. Puis finalement, dans certains cas, ils vont l'obtenir parce que les gens, ils en ont mort. Puis surtout s'il y a des menaces de poursuite, bien, moi, les menaces de poursuite, au fond, si les médecins acceptaient ou l'hôpital acceptait d'aller en cours, on verrait que la plupart des situations, la menace n'est pas fondée. La raison ne serait pas donnée à celui qui fait la menace. Dans cette perspective-là, on peut quand même retrouver la fonction d'éducateur pour le conseiller à l'éthique parce que s'il collabore ou il contribue ou il participe à à l'élaboration de politiques et procédures. Ensuite, il participe, il devrait participer à la diffusion puis à l'appropriation de ces politiques et procédures-là chez les acteurs de l'organisation. Oui, c'est sûr. La bonne nouvelle de ce que vous dites, c'est que déjà, ces signes d'autorité, si son apport de par ses consultations a fait en sorte qu'il est entendu et qu'une ligne directrice est demandée, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de la situation éthique ou problématique qui a été soulevée par le conseil à l'éthique. C'est donc signe que par son travail, il y a une certaine autorité de fait que, oui, il participe à la diffusion d'un document ou de… mais il y a quelque chose de l'ordre d'indiquitalité. Le problème, c'était quoi? Le problème avec les politiques, c'est qu'elles soient consultées, qu'elles soient connues. Qu'elles soient diffusées. Et diffusées. Moi, je sais que j'avais participé à plusieurs avis qui avaient été placés sur le web. Combien de personnes allaient les consulter? Je pense que c'était pas énorme de personnes qui faisaient ça. Mais, oui, la consultation, l'éducation, la rédaction de politiques, pour moi, c'est trois rôles importants du conseiller ou du comité à l'éthique. Dans l'exercice de ces rôles-là, comment est-ce qu'on… comment on qualifierait une approche qui serait paternaliste ou maternaliste et une approche du CAIR? Parce que si on existe une certaine autorité, on peut être affublé d'autoritaire ou de paternaliste et en même temps… Moraliste. Hein? Moraliste. 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 Et en même temps, on est un véhicule des normes organisationnelles. Ben, celui qui ne fait que l'application de la règle, c'est celui qui… qui exerce pas son jugement. C'est celui qui… qui pourrait être taxé peut-être éventuellement de paternaliste parce qu'il imposerait son… son point de vue. Par rapport au CAIR, c'est que moi, je vois trois axes de développement de l'éthique et puis le premier axe, on en a parlé, c'est celui de… c'est celui des normes, c'est celui des règles déontologiques, mais aussi on pourrait dire de toutes les normes légales. On ne peut pas faire fi du consentement libre-éclairé qui est dans le Code civil. On ne peut pas faire fi des règles qu'on trouve dans le Code civil. Dans certains cas, peut-être que ça paraît difficile de les appliquer. Mais même toutes les règles administratives, on va aller les chercher également. Oui. C'est développé à l'intérieur. Exactement. C'est le normatif. C'est le normatif, c'est ça. Exactement. Et à ce niveau-là, on les ramène très souvent, puis quand tu dis c'est tablété, mais c'est un des apports qu'on a de les ressortir puis de les amener dans la situation. Ce qui fait que les intervenants ou les gens sur le terrain m'ont dit « Ah, bien, c'est peut-être pas si détaché de ma réalité, cette procédure-là ou cette politique-là ». Oui, exactement. Donc, ce lien-là, il est régulier. En tout cas, je ne sais pas les autres, mais… Alors, je vous dirais que d'appliquer la règle comme telle, c'est rare que ça se produise parce que même les règles peuvent être contradictoires entre elles ou donner des indications différentes. Donc, on doit exercer de toute façon son jugement si on va dans le sens de comprendre les règles et de, au moins, les connaître dans la délibération et l'analyse qu'on va faire de la situation. Qu'on va faire avec les autres personnes parce que j'avais commencé à vous dire, oui, il y a une expertise en éthique, mais l'expertise des autres concernant la situation est aussi importante. C'est-à-dire que quand on lit dans les écrits qui étaient à l'étude pour cette rencontre qu'il y a une énumération de disciplines à un moment donné qui pourraient être impliquées, bien oui, c'est vrai, mais ce n'est pas dans toutes les situations que toutes ces disciplines-là sont impliquées. Donc, il s'agit d'aller consulter les gens qui sont en lien avec la situation problématique. En fait, on parle des processus décisionnels, puis on parle aussi des repères. Je vais parler des repères. Je vous parle du premier axe qui fonde l'éthique de la santé, c'est celui des serments et des codes. Je suis partie du serment d'Hippocrate, je comprends que c'est loin. Mais en même temps, quand on veut comprendre qu'est-ce que c'est une profession qui se donne des normes déontologiques, bien ça peut être aussi instructif. Le deuxième axe, c'est tout celui qui est venu de la bioéthique. Alors, celui-là, il a commencé dans les années 50, je vous dirais. Le théologien protestant, Joseph Fletcher, Déjà, il se préoccupait et il a publié des écrits sur le situationnisme. Et puis, il utilisait le principe de l'amour du prochain pour justifier dans certaines situations l'euthanasie, ce qui est assez avant-gardiste pour l'époque. Alors, ça, c'est dans les années 1954. Dans les années 57, les anesthésiologistes sont réunis à Innsbruck et ils s'en vont voir le pape Pie XII pour lui demander est-ce qu'on doit réanimer dans toutes les situations. Et là, le pape, lui, il ne répond pas par son nom. Il réunit son, parce que je trouve l'ancêtre du comité d'éthique. Il réunit la congrégation pour la doctrine de la foi. Et puis, il invite les différentes disciplines concernées. Et là, ils vont rédiger un avis et dire que la morale chrétienne n'oblige qu'à l'utilisation des moyens ordinaires. Des fois, ça persiste, ça, dans le langage, des moyens ordinaires. Ça va devenir, par la suite des années 80, les moyens proportionnés et disproportionnés que ça va devenir par la suite, qui vont être plus en lien avec les résultats. Mais ceci pour dire que déjà dans les années 50, on commence à se poser des questions qui sont en lien avec le développement des sciences et des technologies. Alors, tous les moyens qu'on a après la Deuxième Guerre, qui ont été développés et qui n'existaient pas auparavant, qu'on peut en nommer, dialyse, réanimation, greffe d'organes, toutes sortes de médicaments, utilisation du respirateur, qu'est-ce qu'il y a aussi? L'hydration, l'hydration et l'hydration. Comment ça s'appelle le machin, le cardiaque? Pessimateur. Oui, Pessimateur. Pessimateur cardiaque. Oui. Là, aujourd'hui, moi je me souviens d'être allé en consultation à l'Institut de cardiologie, on demandait comment une personne avec un stimulateur cardiaque peut décéder. Oui. Une question éthique qui se pose, parce qu'effectivement, est-ce qu'on est justifié à un moment donné? Là, j'ai appris qu'entre-temps, il y avait eu des réponses à leurs questions, puis effectivement, ils ne vont pas nécessairement l'enlever, mais ils vont le débrancher, ni plus ni moins, quand la personne est dans une condition de santé où vraiment ça devient possible de poursuivre la vie. Mais il y a encore beaucoup de personnes âgées en hébergement, en fin de vie, qui ont des pacemakers actifs. Oui. Oui. Et puis qui ne finissent plus de mourir. Moi je comprends parce que, oui. Sûrement. Alors, tous les moyens qu'on a font en sorte que les repères traditionnels pour juger de la moralité d'un acte, ils ne nous donnent pas beaucoup d'indications là-dessus. Et c'est ce qui justifie l'avènement de la bioéthique et des repères qui vont être apportés en bioéthique. Alors, Kant, nos deux auteurs disent Kant, ben d'après Kant, tout le monde possède la compétence pour juger de ce qui est bien ou pas bien. Ben Kant, c'est au 18ème siècle, puis lui, il n'avait pas de stimulateur cardiaque, de réanimation, etc. Et donc, c'est sûr que, d'ailleurs, ce n'est pas l'auteur, le premier auteur qui a eu cette position-là. Dans la loi naturelle, dans la théorie de la loi naturelle, premier principe de la loi naturelle chez Thomas d'Aquin, c'est la personne a la capacité de distinguer ce qui est bien ou mal. Alors, c'est un présupposé de la philosophie traditionnelle. Donc, nos repères traditionnels, ne pas tuer, ne pas mentir, etc., ce n'est pas suffisant pour juger des problèmes d'éthique, où là, il faut décider si une personne va continuer à vivre ou non, qu'est-ce qu'on accepte comme qualité de vie, est-ce qu'on poursuit les traitements jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, il y a toute la conception biomédicale qui, souvent, est en contradiction avec une approche caring sur l'arrêt des traitements, sur le fait qu'on poursuit des traitements souvent très longtemps après qu'on sait que la personne ne pourra pas se réhabiliter et avoir une meilleure condition. Moi, mon idée, c'est qu'il ne faut jamais oublier la finalité des soins qui est le bien-être de la personne et la santé, évidemment. Alors, soit on veut améliorer la santé ou on veut maintenir une situation qui est en train de se dégrader. On veut stopper, justement, le fait que la santé se dégrade. Mais quand on n'a plus de raison, quand on regarde les buts qu'on poursuit, puis que le seul but, c'est de maintenir une vie de type biologique, bien, il faut poser la question sur quel est le sens de notre intervention parce que c'est ça le problème d'éthique. Est-ce que là, ça nous amène sur le troisième axe, le cœur? Je n'ai pas rendu encore, mais j'y arrive. On bonit le seul. Je le sens dévenir. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Vous, j'ai été rendu là? Oui, c'est ça. Une vie où on doit décider, on doit décider si on la cesse ou pas. Oui, je suis en train de dire que la question du cœur qui s'oppose à certaines décisions qui sont d'ordre biomédical, qui sont plus axées sur l'intervention. C'est bon, on va s'entendre là-dessus. Alors, les repères, c'est ça que je veux dire avant de passer au troisième point, c'est que les repères qui sont apportés par la bioéthique, bien, il y a eu, là, j'ai parlé des tout débuts des années 50, mais les deux ouvrages principaux sont arrivés à la fin des années 70, et c'est Principles of Biomedical Ethics de Beauchamp-Chedris et c'est Clinical Ethics de Johnson, Ziegler et Wesley. Alors, ces deux ouvrages-là ont deux positions tout à fait différentes. L'approche par principe qui implique des obligations morales et la casuistique qui est plutôt de type empirique et qui décrit les faits en pensant qu'éventuellement la décision va émerger d'elle-même des faits. Alors, c'est deux positions épistémologiques différentes. Moi, mon point de vue personnel, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté l'obligation morale dans le domaine de la santé en lien avec la finalité qu'on doit viser. Si on doit viser le bien-être de la personne, moi, je pense au principe de bienfaisance aussi, on ne veut pas lui nuire, ben, nécessairement, c'est une obligation du personnel, du professionnel de la santé de viser au bien-être de la personne. Alors, sans obligation, si on est dans un relativisme des valeurs, comme le soutien courtois dans son texte, ben, on n'a rien pour orienter la décision non plus. Toutes les valeurs se valent. Par contre, ce que dit Kipnis, c'est qu'il fait référence à des rôles sociaux. Moi, je fais référence à des rôles professionnels, mais c'est assez semblable à ce que Kipnis propose. Il dit que quand on a des rôles sociaux, il parle des parents par rapport aux enfants, mais il parle aussi des professionnels dans ce cadre-là, il y a des obligations à respecter. Et donc, moi, je pense que quand on entre dans une profession, je pourrais me référer à McIntyre pour ça, quand on rentre dans une profession, on accepte certaines obligations. Et d'intervenir dans le sens du bien-être du patient, c'est la première obligation qu'un professionnel de la santé peut avoir. Qu'il soit médecin, infirmière ou peu importe la profession, il doit viser au bien-être de son patient. À la limite, ce n'est pas ça qu'il fait, mais ça devient de la mauvaise pratique. Même s'il subit de la pression de la famille. Bien sûr, il y a des mauvaises pratiques qui sont faites à cause de pression de la famille qui font des menaces de poursuite. C'est clair. Moi, je trouve ça dommage parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le bien-être du patient qui est visé en premier lieu, c'est de satisfaire les volontés d'une famille. Et selon moi, ce n'est pas éthique de faire ça. Et donc, le conseiller à l'éthique devrait savoir quoi? Rassurer, c'est quoi la finalité du soin? Mais c'est vrai qu'on ne veut pas dire qu'on va faire une séance pour parler des principes éthiques. Ce n'est pas de même tout à fait que ça se passe, n'est-ce pas? Sauf que dans la démarche, on peut poser des questions dans le sens « Bon, qu'est-ce qui serait mieux pour ce patient selon votre point de vue professionnel? » Des questions comme celles-là, ça nous amène à voir, par exemple, le médecin ou un autre professionnel va dire « Moi, ce que je privilégie dans cette situation-là, c'est telle chose. » Bon, admettons que le patient, lui, est apte à décider et qu'il refuse. Bon, on applique évidemment le Code civil, on a la loi du Code civil, une personne apte qui a eu toutes les informations pertinentes sur lesquelles on ne fait pas de pression. Il faut respecter son refus de traitement. Bon, mais la famille, elle, est-ce qu'elle doit prendre une décision qui irait à l'encontre du bien-être du patient? Bien, si on veut se référer au Code de loi, bien, l'article 12 donne des informations là-dessus. La famille doit décider selon les volontés que la personne aurait exprimées, mais aussi, elle doit prendre une décision qui sera bénéfique pour cette personne-là. Donc, je me souviens d'avoir été en consultation à un hôpital de soins prolongés où c'était le tuteur qui refusait que la personne soit soulagée. Et là, je pense qu'au moins, il y a un consensus en droit là-dessus, qu'un tuteur ne peut pas refuser qu'une personne soit soulagée. Mais ça, c'est pas rare, ça. À Sainte-Justine, la même chose s'est apposée pour des parents qui refusent qu'un enfant soit soulagé. C'est un peu, c'est dans l'esprit d'une approche du care, de solliciter ou d'adresser les responsabilités des différents acteurs. Oui. Donc, on a une responsabilité de ne pas, de voir au bien-être du patient. Tout à fait. Pour nous amener sur le troisième axe. Oui. J'avais compris. Du care. Oui. Comment? J'avais compris, mais je n'ai pas encore terminé. Si on sollicite les différents acteurs dans leur responsabilité, on s'inscrit dans une approche du care? Bien, pas uniquement. Pas uniquement. Non, parce qu'on peut être dans une approche bioéthique et qu'il y ait une responsabilité d'appliquer le principe de bienfaisance, de respecter l'autonomie de la personne et d'être équitable. Il y a une responsabilité liée au devoir, parce que le principe est à la fois un devoir, contrairement à la casuistique. Mais la casuistique nous aide à découvrir tous les faits pertinents. Donc, il y a toute une série de questions à la casuistique qui nous permet de faire le tour de la situation et de ne pas oublier quelque chose en cours de route. Ça, je pense que c'est important dans le domaine de l'éthique clinique. On peut le faire aussi en santé publique, mais là, ça demande une adaptation. Pour répondre à ta question. Oui. Disons que moi, dans mon livre, j'ai ajouté un principe de Kering. Ce qui n'avait pas à l'origine dans l'approche de Kering de Beauchamp-Claude Ress. Donc, je considère que c'est une obligation morale importante de répondre aux besoins de la personne. Et l'auteur qui a amené cette base philosophique, c'est Noddings. C'est une... Elle a publié un livre qui s'intitule Kering a Feminist Approach to... Tout le monde. Exactement. J'ai ça ici à quelque part. Mais disons que son livre a été publié en... 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 En 1984. Oui, en 1986. Oui, c'est à peu près... En 1986, je pense. Oui. En 1986. Alors, elle, elle prend comme base la relation de la mère à l'enfant. Et la mère répond aux besoins de l'enfant. Elle considère que c'est instinctif, mais à partir du moment où on répond aux besoins de l'autre, à ce moment-là, on passe à un niveau éthique. Ça devient un idéal éthique, ça devient un devoir de répondre aux besoins de l'autre. Et ce besoin, en fait, on le comprend aussi du point de vue de la situation de l'autre et la différence ici par rapport à toute l'approche bioéthique qui est plutôt basée sur l'individu. Puis je dirais qu'il y a des bioéthiciens qui incestent énormément sur les droits individuels de la personne, comme Engelhardt et Pivic. Alors que quand on est dans le domaine du caring, la base, c'est la relation humaine. Alors, c'est sûr qu'elle a pris le modèle de la mère à l'enfant, mais ensuite, on peut généraliser que la relation humaine, c'est ce qui est essentiel pour l'être humain. Dans les articles qu'on avait à lire, il y a un course guide qui parle d'une identité personnelle. Et quand on prend une décision, pour qu'elle soit éthique, il faut que ce soit en accord avec nos valeurs profondes. Mais ça, c'est très individualiste comme façon de faire. Alors, par opposition, si on prend comme base éthique la relation humaine, à ce moment-là, on rentre dans une relation de caring et c'est Tronto, que Jasmine m'a fait connaître d'ailleurs, qui pose en quatre étapes la relation de ce qu'elle appelle du care. En premier lieu, c'est le souci de l'autre, de percevoir un besoin. En deuxième lieu, c'est la responsabilité de répondre à ce besoin. En troisième lieu, c'est de faire une intervention qui montre que je réponds à ce besoin. Et en quatrième lieu, c'est la réception par la personne en cause de cette démarche. Évidemment, quand on est dans le domaine du caring, si la personne en cause refuse l'intervention, à ce moment-là, ça libère de l'obligation morale de répondre à son besoin si elle ne veut pas de ce type d'intervention-là. Sauf que c'est bien différent de partir d'une approche qui est déjà relationnelle par rapport à une façon très légaliste, je dirais, de voir les individus comme étant sans lien entre eux. Alors, cette approche de caring permet aussi de... On peut en découler l'advocatie, on peut en découler le partenariat. C'est mis en évidence beaucoup maintenant dans les études, le partenariat. Et puis, donc, on peut voir tout cet aspect qui est plus humaniste, on va dire, du soin par rapport à une approche strictement biomédicale. Et là, moi, je ne limite pas cette approche aux infirmières. Je considère que tous les professionnels de la santé devraient avoir une approche carré. Et aujourd'hui, le conseiller à l'éthique, on peut penser que le conseiller à l'éthique, maintenant, c'est un acteur, un professionnel de la santé aussi, ou en devenir un professionnel de la santé. Donc, il va... Et l'approche du care apparaît être quelque chose de... d'une posture confortable pour aborder nos fonctions, nos responsabilités. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. Puis, d'établir un partenariat, sûrement que ça aide pour... dans la relation avec l'équipe ou les personnes qui demandent une aide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je lisais... J'ai lu différents articles en préparation à cette rencontre. Et puis, je lisais comment Legault, par exemple, entrevoyait les rôles. Et puis, déjà, d'examiner ce qui ne fonctionne pas dans un service, du point de vue de l'éthique, ça ne m'apparaît pas nécessairement la première approche à mettre en place. pour... Il faut vraiment que se développe une relation de confiance. Alors, c'est la même chose pour les professionnels de la santé avec les bénéficiaires ou avec les soignés, si on utilise le terme soignant-soigné, qui est plus large. C'est la même chose avec, d'après moi, le conseiller en éthique qu'avec les autres professionnels de la santé. Alors, ceux qui disent, oui, mais toute l'approche humaniste, n'importe qui peut le faire. C'est vrai, mais en fait, c'est n'importe qui devrait le faire. C'est ça, l'affaire. Ce n'est pas parce que n'importe qui devrait le faire que le conseiller en éthique ne devrait pas le faire. Si vous suivez, bien... Bien oui. Ça rappelle... Par rapport au texte. Puis ça rappelle aux trois éléments, aux trois fonctions, connaître les repères, les processus et la connaissance des faits scientifiques, la science, entre autres. Mais dans les processus, on doit pouvoir établir une relation de confiance avec les personnes. Donc, ça fait partie... Au départ. ...d'une responsabilité qu'on porte. Oui, mais de reconnaître qu'ils nous appellent au moment le plus vulnérable. Juste de faire appel. Ils ne nous appellent pas quand ça va bien. Ils nous appellent quand ils sont rendus au bout. Oui. Donc, de s'ouvrir à un parfait étranger en sachant qu'ils n'ont peut-être pas respecté certaines normes, ils ne sont pas certains. En tout cas, je trouve que c'est un vœu de foi assez fort. Moi, je trouve qu'à chaque fois que je me présente dans une équipe, c'est la première chose que je souligne, de les remercier d'avoir eu cette confiance-là en quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. Moi, je trouve que l'approche du care que tu as ajoutée par le travail que tu as fait dans ce livre-là, ça a humanisé toute l'approche par principe. Parce qu'avant, celui qui nous a amenés le plus à cet humanisme, je trouve, c'est Paul Ricard par son soi comme un autre, dans le sens qu'il fait référence à un ensemble, un lien entre le travail du penseur à autrui dans des institutions contentes de... Juste. Donc, je trouve que cet humanisme-là, il était là en philosophie, mais l'approche américaine des principes nous a laissé au début, la façon dont le comité d'éthique travaillait, ça avait quelque chose d'un peu désincarné de, justement, un travail relationnel et humain avec les participants. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux approches. Moi, je pense que les trois approches sont complémentaires. C'est sûr que si on prend des écrits en éthique du caring, généralement, ils vont critiquer l'approche par principe. Mais chacune des approches, on sait ça en philosophie, n'importe quelle position peut être critiquée, n'est-ce pas? Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que toute cette approche de caring permet d'intégrer ce que moi, j'ai entendu de Joan Gibson, je ne sais pas, les personnes qui ont assisté, mais elle donnait beaucoup de moyens, justement, de rejoindre les gens en évitant de les braquer avec une expertise qui s'imposerait et qui serait comme un peu d'origine divine, on va dire. Mais, et donc, elle, elle a développé des moyens, puis ça serait peut-être intéressant, je ne sais pas, mais si ça arrivait sur le site, à un moment donné, les outils qu'elle a développés pour que la personne connaisse mieux ce qu'elle souhaite en termes de soins de santé, quelque chose comme celle-là. Alors, toute cette approche plus humaniste, on peut l'intégrer aux principes éthiques. Moi, les principes éthiques, je trouve qu'il y a souvent de la confusion entre principes et règles. Et un principe, c'est beaucoup plus abstrait, c'est vrai qu'une règle, mais en même temps, ça laisse beaucoup plus de place à l'interprétation. Donc, quand on sait qu'on doit travailler sur le bien, qu'on doit agir dans le sens du bien-être de la personne, bien, c'est aux professionnels de la santé à savoir comment l'appliquer, ce principe-là, dans le contexte et les circonstances spécifiques où se pose le problème. La même chose pour le respect de l'autonomie de la personne. On le sait qu'on a certaines règles. Quand je parle du consentement libre-éclairé, je parle d'une règle. Quand je parle du respect de l'autonomie, bien, ça va plus loin que la règle. Ça peut être simplement de considérer le point de vue de la personne, de lui demander quels sont ses buts. Pour moi, les droits ne sont pas que les droits des patients et des familles, éventuellement. Pour moi, le professionnel de la santé a aussi des droits. Et ses droits aux professionnels de la santé sont basés sur ses compétences et son expertise. Donc, on ne peut pas demander aux professionnels de la santé d'aller à l'encontre de son code de déontologie, par exemple, pour satisfaire au bien-être d'une famille. Et ça, je trouve que dans les arguments, on peut l'amener, le code de déontologie, si une famille tient mordicus, on va dire, qui vient de réanimation pour son proche qui est dans la dernière phase de la maladie d'Alzheimer. La compétence, la compétence puis l'expertise et la déontologie à laquelle adhère un professionnel de la santé, elle est à inventer pour un conseiller à l'éthique clinique encore. On est encore au stade où on doit inventer ça. On doit créer ça. On doit travailler. On doit... Des rencontres comme aujourd'hui, où on espère échanger puis construire ensemble une déontologie. Une identité puis une déontologie. Avant de définir la déontologie, il faut définir la profession. Définir la profession. Puis la question qui émerge depuis deux ans avec nos conversations avec Paul, c'est sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts, conseillers d'éthique clinique? Est-ce qu'on est bien préparés à ça quand on arrive dans les milieux? Ça serait bon de savoir comment pourrait être améliorée la formation pour des personnes qui ont suivi des formations. Toi, Lynn, tu te sens-tu prête? Tu te sens-tu démunie? Je commencerai une réponse si tu veux réfléchir. Moi, je trouve que les conseillers d'éthique sont prêts. Mais c'est le fardeau de l'exercice qui est... Avez-vous remarqué, Verdite, quand elles se sont nommées aujourd'hui, elles ont commencé par dire « je suis conseillère d'éthique dans un établissement de 15 000 personnes, de 10 000 personnes, de 12 000 personnes. » Alors, on parle de... Je pense que la question de l'autorité et des responsabilités, on voit que ça se construit, on voit qu'il y a un champ, mais c'est le spectre de cet exercice-là qui se fait dans un territoire tellement grand qu'on ferait une analogie avec une équipe de baseball et on dirait « bon, bien là, les boys, ce soir, vous ne jouez pas ici, vous jouez sur le terrain de l'aéroport de Dorval. » C'est comme, les gars dirait « ben, parce que j'ai déjà bâti pas mal, mais je ne peux pas courir, je peux la... » On se calera pas courir. On se calera pas courir. C'est un peu ça, je me dis, ça n'a pas à voir avec la compétence des... parce qu'on vient à l'éthique après une expérience clinique et tout, mais quelque part, c'est l'ampleur du territoire. Le contexte est venu moduler la pratique. Puis ça, on ne l'a pas choisi. Non. Parce que moi, j'ai connu les comités d'éthique clinique, j'en ai animé, j'ai participé, tout ça. Et c'est impensable de croire qu'aujourd'hui, les équipes de soins vont se déplacer à la réunion mensuelle du comité d'éthique clinique pour venir présenter la situation de soins, puis retourner avec un avis, une orientation pour les supporter. Parce qu'on a des centres d'hébergement, on a des CLSC, on a des centres avec des missions particulières, on a deux hôpitaux, puis on en a sur un territoire, dépendamment des sites, qui sont assez éloignés, que ça nécessite une demi-heure, trois-quatre heures de voiture pour se déplacer. Alors, on se dit, et moi, je suis profondément animée par un désir de supporter les professionnels, parce que j'en étais une, aux prises avec des situations de soins difficiles, à recevoir un espèce d'éclairage, éclairage que j'ai moi-même reçu quand j'ai commencé ma formation en éthique, pour m'aider à continuer dans ma mission de bien faire auprès de l'usager. Alors, c'est cette mission-là qui me fait, je dirais, ouvrir des portes, aller chercher de l'aide, m'impliquer à différents niveaux pour briser mon isolement et moduler ma pratique dans une pratique que j'espère sécuritaire, basée sur les trois principes que vous avez énoncés, mais dans un autre contexte. Puis, on voit émerger, puis on a un petit regroupement, les conseillères en éthique, des approches par grappe dans certains secteurs, où chaque établissement se recrée un comité d'éthique clinique, et le conseiller en éthique va, d'établissement en établissement, supporter ces grappes-là. Ou, on a le conseiller en éthique qui fait le choix d'aller chercher des membres de son comité d'éthique clinique pour recréer la cellule réflexive dans l'espace de soins. Et là, ça implique des déplacements. Est-ce que ça nous rend... Ça émerge des enjeux d'indépendance. Est-ce que ça nous rend dangereux? Je pense que si on est bien formé, on est sensible aux enjeux. Ça prend des... Ça prendrait des repères, un support plus officialisé entre nous. Moi, je vais le chercher parce que j'ai un bon réseau de contacts, mais... Qu'est-ce que c'est? Quoi un repère plus officialisé? Pardon, Lise, vous alliez dire... Bien, moi, j'écoute ça, puis ce que j'entends, là, c'est qu'il y a comme une tentative, en tout cas un désir, un besoin d'échanger avec d'autres qui font à peu près la même pratique, si on veut, puis de mettre ça en commun. Là, il y a les modalités que vous en avez nommées, deux, trois différentes, là, que ça peut être par grappe ou... Bon, mais... Moi, comme je disais, là, je suis une outsider, je suis complètement... Mais j'écoute ça, puis je me demande, mais bon, tu sais, sont combien les gens en éthique clinique au Québec? Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux pour pouvoir justement se regrouper sur un terrain d'un territoire? Ou est-ce qu'ils sont très peu nombreux? Il faudrait... Et là, le rassemblement est encore difficile. Est-ce qu'ils sont moins nombreux qu'avant? Est-ce que leur statut a changé? C'est pour ça que je parlais, là, tellement de l'organisation. Là, au début, je me dis, ça change vraiment beaucoup les conditions pratiques. On peut avoir un statut différent. Tout ça, je peux venir changer la façon dont on va pouvoir travailler. Alors, en tout cas, dans d'autres domaines, il peut exister une coordination régionale, même au niveau supérieur, provincial, mais là, je ne sais pas quelle place occupe l'éthique clinique, disons, au ministère de la Santé. Bien, la question. Quand vous dites, ils sont combien au Québec? Oui. On a la quête, l'Association québécoise en éthique clinique, on n'a pas un gros membership, mais on a des gens qui suivent les activités sur le web. On est au-delà de... Proche de 100 personnes qui s'intéressent de façon active à l'éthique clinique. Mais ils ne sont pas... On n'est pas... On ne peut pas dire qu'il y a un mouvement associatif fort. Non. Donc, on voudrait bien motiver ou stimuler ce mouvement associatif. Pour répondre à ta question, avec la réorganisation actuelle, il y a 39 établissements au Québec. Donc, dans chacun des établissements, il y a minimalement un conseiller à l'éthique qui est attaché maintenant à la direction de la qualité. C'est comme ça partout maintenant. Le conseiller à l'éthique tel qu'on l'a, que toi, tu l'as peut-être connu, ou que moi, j'ai exercé, ça a été démantelé et maintenant, les postes sont attachés à la direction de la qualité, de la sécurité, et de l'éthique. Il y en a un par... Minimalement, par établissement. Des plus gros, et ceux qui sont avec des missions très particulières, comme chez Annie, il y a deux postes. Certains, c'est un et demi. Donc, ce ne sera jamais plus, pour répondre à ta question simplement, ce ne sera jamais plus qu'un ensemble d'une centaine de personnes qui sont en exercice, plus des étudiants gradués qui viennent apprendre et qui vont éventuellement prendre la relève, des retraités qui continuent à être actifs, qui vont être... Donc, c'est ça, le regroupement actuel autour d'une centaine de personnes. En éthique de la recherche, il y a eu, finalement, une scission, si on peut dire. On était quelques-uns à exercer l'éthique clinique et l'éthique de la recherche dans un établissement. Maintenant, ça, ça ne se voit plus. C'est deux personnes distinctes. Et il y a une organisation qui doit aussi se faire autour de la question de l'éthique de la recherche qui est, elle, beaucoup plus normative et qui est restée plus classique sous sa forme d'intervention. Un comité qui examine et qui donne un avis. Alors, c'est ça, un peu, l'état des lieux actuels. Les enjeux pour des personnes communes ou Annie ou pour d'autres qui ne sont pas ici. Elles ont des enjeux territoriaux, des enjeux d'être dans une direction qui a des prescriptions. Faire partie d'une direction de la qualité, ça veut dire, comme le disait Annie, il y a de la reddition de comptes. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je m'arrête là. Un topo, la mise à jour. Bien, il y a juste un point. Il y a huit personnes en ligne et ils voudraient savoir qui parle. Non, mais ils voudraient savoir qui parle quand on tombe. Est-ce que ça vous dérange que je tourne la caméra et qu'on vous prenne? Non, c'est correct. OK. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Je ne parle plus. C'est qui les huit personnes? Oui. Oui, c'est ça. Ça va dépendre beaucoup de ce qu'on va dire pour la suite. Qui sort, c'est une petite personne. Mais je pense que ma mère est en ligne. Il y a Magalie Jutrois, il y a Laurent Tite, il y a la présidente de la CAIC, Suzanne. Il y a Maud La Liberté, qui est rendu commissaire aux plaintes. Les autres, c'est envoyé à 92 membres de la CAIC. C'est un succès. C'est celui-là. Je ne les ai pas parce qu'ils n'ont pas posé de questions. La conversation nous amène, on suit une logique qui était déjà comme prescrite, mais sans vouloir. L'éthique clinique, dans les établissements, est installée à la gestion de la risque qualité. L'éthique est en vue comme un mécanisme de gestion du risque. et le risque éthique. Et puis, Lynn, tu parles de est-ce qu'on est sécuritaire, est-ce qu'on peut être dangereux. Puis, la question, une question qu'on adressait à Mme St-Arnaud, c'est comment prévenir qu'on soit dangereux. Sur quoi on se base? Est-ce qu'on s'appuie? Est-ce que quand peut être aidant pour nous? Est-ce que s'appuyer sur quand peut nous aider à ne pas être un intervenant? dangereux? Est-ce que se cantonner d'un autre côté, se cantonner dans un rôle d'éducateur ne nous préserve pas aussi d'être dangereux? La question est lancée. Moi, j'ai trouvé ça étrange le terme dangereux. C'est étrange d'être dangereux? Bien, je ne sais pas, comment un conseiller à l'éthique peut être dangereux? Bien, c'est l'idée de mettre des balises déontologiques pour éviter la dérive de la pratique. Est-ce que l'âge veut ça? Oui, allez-y. Le fait d'aborder des valeurs, je pense que c'est quelque chose qui rapproche d'une idée de... une équipe fait appel à un conseiller clinique parce qu'elle est en situation de vulnérabilité. Je pense qu'elle sera beaucoup plus à même à prendre la moindre parole d'un conseiller clinique comme une vérité et pas forcément... Donc, il y a peut-être ce risque-là aussi de réussir à guider la conversation mais en même temps en dégageant les valeurs. Les valeurs sont subjectives, celles qui sont dégagées. C'est quand même un minimum celle du conseiller clinique de sa sensibilité, de sa perception de l'histoire. Est-ce qu'à partir de là, il n'y a pas déjà une autorité importante et à partir du moment où la réception ne serait pas celle... L'idéal réception n'est plus... L'éthique l'a dit, j'ai la légitimité pour le faire. Est-ce que là, ce ne serait pas problématique à ce niveau-là ? C'est juste la question. Parce que l'éthique l'a dit... Parce que souvent... Je vais faire parce que l'éthique l'a dit... Oui, c'est ça. La demande était... Voilà. J'ai besoin d'une certaine légitimation. J'ai besoin de savoir que le suisse est au courant de cette pratique-là et c'est pour ça que je fais l'appel à vous. Et c'est vrai que là, je suis en une certaine... Je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Parce que ce ne serait pas l'idée première, en réalité. J'allais juste me dire ça, sauf qu'on ajoute à la vulnérabilité de l'équipe et à l'autorité qui vient avec le rôle et le titre une possibilité de biais. Donc, lorsque c'est un biais, tu appelles ça des valeurs subjectives, mais le terme biais est encore plus fort, qui peut peut-être influencer un conseil ou un jugement ou un regard dans l'absence d'un code qui peut éliminer cette possibilité, là, on peut parler d'un danger. Parce que la vie donnée n'est pas perçue comme la vie de tout le monde. Ça vient d'une position d'autorité. Donc, dangereux, pour moi, c'était un peu ça. quand quelqu'un fait de l'éthique et qu'il n'y a pas de compétences en éthique ou de formation en éthique, là, moi, je pense qu'il y a un danger. Oui, je dirais ça, mais une espèce de protection aussi. Moi, quand je parle de repère éthique, c'est comme une protection aussi contre tout ce qui peut survenir. parce que dans les auteurs qu'on avait à examiner, Courtois, entre autres, parle de la relativité des valeurs. Si toutes les valeurs sont relatives, comment peut-on prendre une décision? Comment favoriser certaines décisions par rapport à d'autres? Est-ce que dans une discussion, à ce moment-là, ça sera celui qui a le plus de pouvoir, qui va prendre le pôle, qui va vraiment imposer sa décision, qui n'est pas nécessairement le conseiller en éthique? On a parlé souvent des menaces de poursuite, ça aussi. Ça dit, c'est une menace. Moi, je vois les repères en éthique plutôt comme des sauvegardes par rapport à des idées qui pourraient être très relatives et qui seraient strictement subjectives parce que on n'a pas beaucoup parlé des empiristes en éthique, mais les empiristes en éthique, considèrent qu'il n'y en a pas de repères. Donc, on favorise des discussions puis on s'entend sur quelque chose sans nécessairement avoir des repères qui... Moi, les repères que je propose sont valides pour toutes les professions de la santé, mais sont en lien avec les buts professionnels poursuivis. Et puis, ça dépasse les frontières géographiques, ça dépasse les cultures aussi parce qu'il y a toute la question de la culture. si vraiment on considère que toutes les valeurs sont relatives et que les unes valent autant que les autres, à ce moment-là, c'est une négociation qu'on va faire avec les personnes en place et on va trouver une solution. mais si on a vraiment des repères pour guider notre discussion et, je dirais, les trois étapes de délibération, analyse et résolution, bien, ça nous apporte quand même une certaine garantie que toutes les valeurs ne sont pas égales et que certaines doivent être privilégiées. Il n'y a pas une hiérarchisation des valeurs qui est faite à l'avance. Si je prends l'approche par principe de dire qu'on doit agir dans le sens du bien-être de la personne, on doit respecter son autonomie, on doit être équitable et puis, on doit répondre adéquatement à ses besoins en partenariat, bien, ces valeurs-là sont primordiales. Ça serait comme des valeurs fortes si on ne veut pas croire que ce sont des obligations morales. Moi, je pense qu'on doit en faire des obligations morales d'un point de vue empirique qu'on pourrait dire que ce sont des valeurs fortes, mais quand même, ça veut dire que ces valeurs-là sont plus importantes que les autres dans le domaine en question et que ce sont les situations et le contexte qui vont nous permettre de les hiérarchiser ces valeurs-là si elles sont en conflit. Alors, si la personne refuse un soin que le professionnel propose, on a un conflit entre ce que le professionnel conçoit comme étant le bien-être de la personne et ce qu'elle désire, bien, il va falloir faire une démarche pour voir davantage si on est capable d'équilibrer les choses et ne pas penser que la décision elle est toujours finale non plus. C'est que la personne, elle, qui apprend telle ou telle situation de santé, par exemple, peut avoir du temps pour réfléchir sur les différentes solutions possibles et c'est possible aussi que le professionnel puisse avoir deux ou trois solutions à proposer et il en favorise une plus que les autres, mais peut-être qu'il est d'accord pour proposer autre chose aussi. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'il y en a une espèce de négociation, mais pas à partir de rien et pas à partir de valeurs qui sont uniquement relatives. Donc, pour prévenir ou parer au risque potentiel de la consultation en éthique, il y a deux choses qui émergent que j'entends. C'est, on peut, une décision peut être révisée et le temps. on a droit au temps. Et ça, pour moi, ça se marie, on peut mettre ça en parallèle avec le travail de plan d'intervention interdisciplinaire où on revit et l'approche du care de Toronto, la phase du care receiving, la réception du soin où on apprécie, chacun apprécie la valeur du soin donné et est-ce qu'on doit recommencer le processus. fait qu'une des façons d'assurer la qualité ou de mesurer la qualité, ce serait un travail par étape et par planification et objectif et revenir, pouvoir revenir et réexaminer la situation à la lumière des... Il peut y avoir des nouveaux faits aussi. Des nouveaux faits. Dans un processus de soins, la santé se dégrade, qu'il y a des modifications dans les volontés de la personne pour contenir compte. Et souvent, je ne sais pas si vous faites le même constat ou si en ligne vous font le même constat, des équipes ou un intervenant en malaise d'intervention fait appel et quand on examine avec lui le contexte normatif applicable, souvent, le malaise s'estompe parce qu'on a un levier sur lequel agir. Donc, le conseiller à l'éthique devrait... est une personne qui doit pouvoir aider à l'exploration des normes. Oui, bien sûr. même si on les connaît pas tous. C'est pas mieux de les connaître. C'est pas mieux de les connaître. Mais... Chaque situation particulière oblige à découvrir un certain nombre de normes qui s'y appliquent aussi. Oui. Je dirais aussi d'aider les gens à retrouver les valeurs derrière les normes existantes. Retrouver les valeurs derrière les normes. Parce que derrière la loi, les lois, il y en a des valeurs. Derrière nos politiques d'établissement, il y en a des valeurs. Et des fois, ils ont besoin de ce support-là pour s'aider à s'orienter ou retrouver le sens qu'ils peuvent prendre et voir que, oui, il y en a des repères existants qui sont suffisants ou peut-être que non, il n'y en a pas et on doit... On doit... Notre temps de rencontre approche bien... Il nous reste, je dirais, une dizaine de minutes à échanger. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Il y a des commentaires mais je n'ai pas de questions. J'ai une internaute qui nous dit que c'est très intéressant, Isabelle Fournier, je pense que elle a des questions. Oui. Bonjour. Les personnes peuvent faire leurs commentaires aussi. On peut les entendre? Non, on ne peut pas les entendre. On ne peut pas les entendre. Ils peuvent m'écrire. Alors, on commence à répondre à la question comment est-ce qu'on peut assurer un agir responsable. Quelle autre mise en garde voyez-vous nécessaire à une pratique responsable ou à une pratique de qualité? Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle sur l'embauche? Qui prend la décision d'embaucher un consultant, un conseiller? L'embaucher. L'embaucher. À l'embauche. Ça, c'est très intéressant. Comment se fait la sélection d'un conseiller à l'éthique? Est-ce que vous savez? Je vais en embaucher un prochainement. Oui. Qu'est-ce qu'on va s'acheter? D'ailleurs, c'est intéressant pour ce qu'on pose la question. On parle beaucoup du conseiller. Je comprends que c'est... Moi, je me questionne parce que, bon, vous savez, j'ai parlé de mon rôle. directeur de l'éthique. D'ailleurs, est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on peut diriger l'éthique? Mais moi, c'est la fonction éthique dans une organisation. Au-delà de la personne qui porte le nom de conseiller, ça prend un moment donné quelqu'un qui porte ça. Mais le développement d'une résilience éthique dans l'organisation, d'une capacité de gérer les enjeux éthiques qui se présentent, on le disait, sur des territoires immenses, dans des contextes qui sont très différents. Et il faut être capable de soutenir les équipes. Il faut... Ils sont aux prises avec des dilemmes. On parlait de la détresse par rapport à des situations, mais il faut être en mesure de les soutenir. Donc, ça amène à cette question-là. Comment on fait ça? Je ne sais pas si... Ça prend des lieux de parole. Les lieux de parole, puis c'est vrai que dans le contexte actuel, les personnes ont du temps. mais ça sauve du temps par la suite, je trouve, si on est capable de parler de ce genre de problème-là, aussi bien la détresse morale. La détresse morale, qu'est-ce que c'est? C'est un professionnel de la santé qui veut agir de telle façon, mais qui est incapable de le faire à cause du contexte et des conditions de travail. Si je prends l'exemple des infirmières des infirmières avec le ratio, on en entend parler beaucoup de ce temps-ci, si elles ont un grand nombre de patients à s'occuper, elles n'ont pas nécessairement le temps de répondre adéquatement à leurs besoins comme leur enseignerait le Kering, par exemple. Là, quand j'entends Kering, je veux dire aussi les théories du Kering dans la science infirmière, pas uniquement de ce que je vous ai présenté dans le domaine de l'éthique. Mais c'est incroyable en faisant les travaux pour la réédition de ce livre-là. Il s'est passé dix ans entre le moment où je l'ai écrit et le moment où ça va sortir. Il y a énormément de publications, un, en éthique narrative et en description de situations qui sont éthiquement problématiques et qui causent de la détresse morale au point où, dans certains cas, les infirmières, c'est un livre qui est destiné aux infirmières, au point où, dans certains cas, elles quittent la profession. Avant de quitter la profession, certaines vont avoir une attitude où elles se réfugient dans la technique seulement et donc ne veulent pas être investies pour répondre en partenariat aux besoins de toutes les belles qualités qu'on vient de nommer. et puis c'est une protection pour elles. Alors, le problème, le problème, une des façons de résoudre le problème, c'est d'être capable d'accorder du temps pour que ces personnes-là parlent de leurs problèmes. Déjà, ça les allège d'être capable d'en parler avec leur groupe ou avec leur équipe. Mais c'est la première chose, je dirais, ce qu'on lit dans les écrits, c'est surtout ça. L'autre chose, c'est que le personnel cadre soit formé en éthique. Ça, c'est ça, on lit ça aussi dans les écrits. Alors, à partir du moment où il pourrait y avoir, par exemple, des formations continues dans les établissements pour favoriser une formation en éthique, ça, ça aiderait beaucoup. C'est aussi ce que j'ai lu, moi, c'est que les infirmières s'adressent, par exemple, à l'infirmière-chef pour avoir des réponses sur les problèmes de l'éthique, mais l'infirmière-chef n'est pas suffisamment formée ou elle ne se sent pas à l'aise d'aider les infirmières là-dessus. Donc, c'est d'être capable sur les lieux au moins de fournir un certain appui pour arriver à traiter des enjeux éthiques dans la pratique. mais c'est clair qu'actuellement, la limite des ressources ne favorise pas de prendre le temps, de pouvoir avoir des rencontres pour s'exprimer. Même les réunions multis, d'après moi, dans certains comptes, ont été supprimées, alors qu'auparavant, c'était une façon, entre autres, d'échange des différents professionnels entre eux et qui était favorable au bout du compte parce que quand les gens ne se parlent pas, là, c'est là qu'arrivent des conflits. La plupart des conflits éthiques, là, viennent d'une mauvaise communication. Et puis, si on est capable de favoriser cette communication-là en tant que gestionnaire, bien, tant mieux parce que ça va résoudre des problèmes plus importants de burn-out, de toutes sortes de situations où il y a des congés de maladie qui s'accumulent et la suite, moi, je ne suis pas administratrice, mais je me doute des problèmes, des conflits difficiles que les administrateurs ont à résoudre. Juste entendre Gaétan Barrette dernièrement, qui dit les ratios infirmières-patients dans les établissements, bien, là, ça ne relève pas de moi, bien, moi, je pense que ça relève des budgets, là. La question, c'est intéressant, la question de la professeure Ravitsky, c'était comment on assure l'embauche, comment on embauche un conseiller à l'éthique? Je voulais juste clarifier que la raison pour laquelle j'ai posé cette question, il y a deux raisons, d'abord, l'action de la formation, clairement, si on ne garantit pas la bonne formation des personnes qu'on embauche, c'est clair, mais un autre enjeu qui est un peu plus implicite, je suis à la limite embarrassée de l'appeler comme il est. Alors, je pense aux assemblées départementales ici, quand on considère l'embauche d'un nouveau prof, on a une règle secrète qui s'appelle « no jerks ». « No jerks ». On ne prend pas de « jerks ». OK. Pas d'imbécile. Et c'est… C'est minimaliste. Oui, mais je pense aux auteurs en éthique clinique qui parlent du fait qu'il y a des personnes qui ont comme une approche intuitive, un humanisme inhérent, question de personnalité, question d'empathie, question qui n'ont rien à voir avec la formation, mais vraiment de la personne comme elle est. Qui savent être. Et je me demande quelle est la place de tous ces aspects qui sont d'un côté crucial, de l'autre côté, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on prend en compte des choses qui sont tellement fluides. Mais finalement, pour travailler en équipe, c'est clé. Pour être avec ou de les personnes qui souffrent, pour être dans la situation, c'est clé. Donc, c'est pour ça aussi que je pose cette question. Donc, c'est lié, l'embauche, les critères d'embauche, c'est lié à l'utilité dans l'organisation, selon ce que vous dites, M. Guillaume. Moi, j'ai précisé, je ne sais pas ça. Bien, comment développer la résilience éthique dans l'organisation. Ah, oui, je posais la question, oui, oui. Donc, un critère d'embauche est-ce que cette personne-là peut nous aider, peut aider l'organisation à développer cette résilience. la professeure Saint-Anneau nous dit, bien, il faut qu'on puisse investir les lieux de parole ou on puisse les utiliser et les lieux de parole qui sont déjà statutaires, il y en existe dans les organisations. Tout à fait. on les exploite peut-être peut-être pas pour l'éthique de façon optimale. Bien, c'est là où le conseiller en éthique peut jouer ce rôle-là d'animateur de ces lieux-là, d'investir ces lieux-là, oui. Ça se développe une culture organisationnelle, ça se change, il y a eu des grands scandales dans certaines organisations, là, on pense à l'armée, en éthique, il y a des cas qu'on utilise souvent comme histoire de cas. dans des établissements de santé, il existe des choses qui sont passées aussi. Donc, les personnes responsables de l'éthique ou le conseil à l'éthique vont aider à faire une certaine révision, regarder, vont mesurer des risques éthiques pour empêcher qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe à l'institution. C'est ça aussi la sensibilité à l'éthique et le développement de la culture de l'éthique, ça fait partie des enjeux. Ce qu'on a beaucoup discuté au début, c'était plus une micro-éthique, ce qui était relationnel, ce que ça prend pour soutenir une situation particulière. Mais là, vous, vous nous amenez sur le territoire avec cette question-là, cet échange-là, sur plus une éthique de l'organisation. Et vous, on va demander à la même personne, tantôt je parlais, je faisais l'analogie de mon territoire de baseball, qui avait besoin d'être grand, bien, ça veut dire que cette personne-là doit avoir toutes ces qualités-là, à la fois relationnelles, une sensibilité, mais une capacité d'être un leader, donc d'avoir une certaine autorité, d'avoir un peu carte blanche, si je peux dire, pour pouvoir intervenir à la fois sur le plan micro-éthique que dans l'organisation, qu'elle soit autant admise à un conseil des directeurs, à un comité de directeurs, ou avec une assemblée, avec des patients. Donc, c'est une tâche. L'autorité, là, on a eu du mal à utiliser ce mot-là quand on a préparé, parce que c'est quand même assez chargé comme mot. Moi, je suis de la génération des premières féministes, puis... Anti-autoritaires. Oui. Puis pour moi, il y avait quelque chose, c'était lourd, les valeurs associées aux termes autour. Mais finalement, on l'a gardé, justement, parce que c'est ce que ça prend. Et on est investi d'une certaine autorité quand dans une organisation le directeur dit « Mais mon éthicienne, pas ma conseillère à l'éthique, mon éthicienne me dit que... » Je me pose une question, par contre, parce que souvent, on se dit « Mais qui peut avoir l'autorité de faire ça, 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 toutes les... » Mais pourquoi ce serait une seule personne qui serait tout cela? Peut-être qu'il y a des gens qui ont une équipe aussi, ou ça? D'habitude, c'est dans toutes sortes de domaines, comme ça qu'on fonctionne. Alors, chacun peut avoir des enrôles là-dedans. Mais je croyais que c'était un peu ce qui se passait, mais comme juste une autre erreur. Non. Le ministre Barrette, dans sa réorganisation, a structuré pour qu'il y ait de l'éthique partout. Ça, c'est démocratique. Ça, c'est bien. Mais c'est venu avec de toutes petites enveloppes budgétales qui ne sont pas représentatives du spectre et des responsabilités des conseillers à l'éthique. J'amènerais, par exemple, parce qu'on parle d'autorité, vous avez dit tantôt, le fait que l'éthique soit maintenant rattachée à une direction qui est uniforme dans pratiquement tous les établissements. Des petites variantes, des fois, mais le E de l'éthique est là, il est nommé. Il est sur les organigrammes, il est présent, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. On avait un conseiller en éthique qui pouvait être rattaché aux directions cliniques, aux directions générales, consultants, au conseil d'administration, qui pouvait être rattaché au CA. Là, on l'a, la fonction éthique, elle est là. Il y a une présence qui donne une autorité qu'ensuite, il faudra voir, construire sur cette présence-là. Mais il y a cet élément-là, je pense, qui est un socle de base. Puis oui, je ne vais pas vous dire pour tous les établissements, mais moi, dans mon organisation, le fait que l'éthique soit rattachée à la direction qualité, performance, évaluation, c'est aussi de dire que c'est une fonction qui existe, qui doit être gérée avec des ressources, des moyens qu'on doit déployer. Je m'attends à ce que, un comité d'éthique, il y a des gens en éthique qui, des fois, demandent est-ce qu'on peut assister à telle éthique, est-ce qu'on peut participer à telle réflexion. Puis évidemment, oui, le rôle de la direction, c'est de les appuyer dans leur demande quand ils ont des choses à nous proposer. Je pense que ça devrait être le cas dans tous les établissements. Puis oui, ça se fait avec les ressources disponibles, mais aussi en tenant compte des différents contextes. Et puis, en principe, ces gens, la qualité, ne travaillent pas en vaste ou non plus, il y a des autres à la barre entre les directions. Si je peux me permettre, parce qu'on parle beaucoup d'isolement, moi, à la barre, c'est sûr, je ne viens pas de l'éthique, moi, je viens de la gestion des risques. Et la discussion qu'on a d'avoir, il y a un autre forum qui existe, qui est le réseau où les gestionnaires de risques se réunissent pour discuter et on dit la même chose. On ne nous écoute pas, on n'a pas de ressources, on n'a pas de moyens. On aimerait ça être dans les discussions avec les dirigeants. Quand il y a des risques qui menacent l'organisation, on aimerait tellement ça pouvoir, on est des spécialistes du processus de prise de décision sur la menace, sur ce que les risques peuvent faire, peuvent porter comme danger pour une organisation. Exactement la même discussion. Vous n'êtes pas seul. Et les patients. L'organisation, les patients aussi. Moi, je trouve que c'est sûr que l'organisation va toujours penser à elle aussi à travers cette gestion de risque, mais en passant à elle, elle doit nécessairement penser aux patients. Ça, il faudra peut-être la ramener plus parce qu'au patient et avec un S aussi, parce que c'est son mandat et donc, c'est elle-même mais c'est l'autre, c'est le patient aussi, mais le patient est son mandat. En tout cas, donc, je ne sais pas, mais il y a des... Peut-être qu'en effet, on en travaille encore trop dans ce silo, mais... On va essayer de briser ça parce qu'on a raison et tu as dit, l'organisation, elle est là au service du patient. Une organisation qui n'atteint pas ses objectifs, c'est des patients qui ne sont pas déservis, c'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est ça, on n'est pas là pour autre chose que ça. Alors, oui? Bien, moi, je dirais, je rajouterais à notre débat que je trouve que d'être conseillère en éthique, c'est un privilège et que c'est à travers chaque geste qu'on gagne une certaine... un certain respect qui peut nous amener à une certaine forme d'autorité, même si moi, l'autorité, c'est un concept que j'ai de la difficulté à adhérer parce que je ne vois pas, je ne me conçois pas comme des gens qui arrivent puis qui disent quoi faire. Puis l'autre chose que je trouve qui est essentielle lorsqu'on envoge une conseillère en éthique, c'est le fit entre la direction et la conseillère sur les grandes orientations de l'éthique parce que les deux peuvent être profondément malheureux s'il n'y a pas un minimum d'arrimage dans notre vision. Et puis, lors de l'entrevue, je perçois ce moment privilégié à multidirectionnel. C'est aussi la responsabilité du conseiller de s'assurer d'un minimum de prérequis à l'embauche, un minimum de prérequis de vision que la personne qui embauche s'assure d'un minimum de compétences. C'est intéressant ça. C'est la responsabilité du conseiller de s'assurer donc de la personne du candidat. Pour moi, ça ramène aux phases du care de Toronto. La deuxième phase, c'est reconnaître que je suis capable de répondre aux besoins. Mais c'est surtout que je ne veux pas me retrouver dans un lieu où on aurait des divergences profondes. Reconnaître mes limites. En même temps, ce que tu... Moi, ce que ça me... l'écho que ça me fait, c'est que le bout de fil dont tu parles avec la direction, ça veut dire qu'un directeur choisirait cette personne-là pour son confort à lui. est-ce que ça va être la bonne personne pour son organisation? Alors, c'est... Mais si le directeur est la bonne personne pour diriger, dans cette organisation-là, il y a des chances qu'ils choisissent des gens qui fitent dans l'organisation. Oui. Mais ça, en même temps, c'est... il n'y a pas de garantie nulle part. Il n'y a pas de garantie. Non, c'est sûr, puis on ne peut pas avoir un fit parfait, mais il y a un minimum de... Eh bien, on approche bientôt, on approche le terme, il est presque 7 heures. Je pourrais avoir votre livre? Merci. Moi, je veux remercier chaleureusement, sincèrement, de tout cas, Jocelyne Saint-Arnaud pour le temps consenti à préparer cette conversation-là. On a eu plusieurs conversations, on a dû y mettre une vingtaine d'heures au moins, puis vous, davantage, seul, à réfléchir à comment on allait aborder toutes les questions possibles qui allaient émerger aujourd'hui dans cette perspective-là. J'ai eu le plaisir de travailler avec Jocelyne à la revue de littérature, la mise à jour d'une revue de littérature du chapitre sur les enjeux éthiques et la détresse morale des soignants. Son livre, il va bientôt... devrait réapparaître en 2018. Oui. Une version révisée, mise à jour. Moi, quand j'ai découvert ce livre-là, en fait, c'était pendant le cours Éthique de la santé. Éthique clinique. Éthique clinique. Non, Éthique, non. Éthique de la santé. Oui. Avec les infirmières. En tout cas, je m'étais retrouvée dans une classe d'infirmières. Mais j'ai été fort impressionnée parce que je me suis dit que ceci n'est pas fait que pour les infirmières. Tout le monde peut l'utiliser. Tous les professionnels, tous les... En fait, les gestionnaires, les... Il est... C'est un modèle large, générique qui prend en compte toutes les théories morales et les méthodes en Éthique clinique, ils sont répertoriés puis ils ont pu y référer. Il n'y a pas une situation... Les situations nous appellent... Appellent différentes méthodes. Et on... Il n'y a pas une méthode qui vaut pour toutes. Non, il n'y a pas un outil unique. Il n'y a pas un outil unique. Non. Merci, Jasmine. Je t'amène demain rencontrer mon éditeur. Non, qu'est-ce que je t'amène? Et on a... un début de dialogue enclenché avec vous, avec les gens qui sont en ligne, avec ceux qui pourront visionner cette rencontre, ces deux heures de rencontre, sur la réflexion qu'on veut faire sur comment allons-nous assurer un service de qualité en éthique clinique? Comment on va développer notre professionnalisme? Comment on va le faire ensemble? Puis comment on va s'assurer de travailler en interdisciplinarité? Les gens qui s'investissent en éthique clinique sont des gens qui viennent de différentes origines. Certains sont des praticiens cliniques déjà, d'autres ne l'ont jamais été puis ne le seront jamais. Donc, on est vraiment en interdisciplinarité entre nous et c'est peut-être un lieu, premier lieu de parole à... Une grande richesse. Une grande richesse à faire vivre. Et merci beaucoup. Et puis là, on prévoit une autre rencontre du genre fin avril, début mai sur... On se connaît pour un moment. On ne sait pas encore. On ne peut pas trop s'avancer parce qu'il n'y a pas assez d'avance de fait avec les personnes. Oui, mais on a deux options. On a deux... Deux thèmes importants qu'on souhaite continuer à interroger, qu'on souhaite commencer à interroger en fait, c'est le rôle du conseiller à l'éthique clinique ou de la conseillère à l'éthique clinique en ce qui a trait le fait de la détresse morale chez les soignants. Et l'autre, c'est le droit à l'erreur. Est-ce qu'un conseiller à l'éthique clinique ou une conseillère à l'éthique clinique a droit à l'erreur? Comment on gère ça? Il y avait le thème des dossiers. Et on a aussi une activité qui est l'initiative des conseillères, notamment Aline Perrault puis Annie Brouillette sur la tenue de dossiers en éthique clinique. Comment on fait ça? Comment on rédige? Est-ce qu'on écrit au dossier? Est-ce qu'on écrit au dossier? Qu'est-ce qu'on écrit à l'intention de qui? Quand on intervient, on intervient à l'intention de qui? On écrit quoi et comment? Est-ce qu'on fait des recommandations? Est-ce qu'on fait des avis? Est-ce qu'on fait un rapport? Est-ce qu'on fait une note d'intervention aussi? Alors, c'est ça. La professionnalisation, on ne peut pas nier, elle est en chemin. Merci bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada